Hello mes reines, ravie de vous retrouver pour les énergies de cette pleine lune du 30 novembre. Toujours avec mon fidèle ami, le tarot de Marseille, et vous le savez, je le reprécise encore, lorsque je tire les trois lames du tarot pour les énergies de pleine lune, je le fais toujours de façon très intuitive, donc je vous demande vraiment de prendre ce qui résonne pour vous et de laisser aller ce qui ne résonne pas ou alors de toute façon de l'écouter et si ça ne vous parle pas sur le moment, peut-être que vous vous apercevrez que d'ici un mois ou deux, ça vous parlera. Mais en tout cas voilà, prenez ce qui vous parle et laissez aller ce qui vous parle moins ou ce qui ne vous parle pas du tout et si rien ne vous parle c'est juste complètement ok aussi. Pour moi le tarot c'est vraiment un outil énergétique, c'est comme ça que je l'utilise, donc c'est pour ça que je l'utilise de façon très très intuitive, je tiens aussi à préciser ça. Est-ce que je veux rajouter quelque chose ? Non c'est bon ! Ça sera tout, je vous remercie déjà d'avance de partager cette vidéo vraiment et puis ça me permet de mieux la diffuser. Et puis aussi si vous souhaitez rester informé de chaque nouvelle vidéo, cliquez sur l'appli de cloche, ça vous permet de recevoir la notification. Parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont abonnées mais il n'y en a pas tant que ça qui ont cliqué sur la petite cloche. Et donc du coup comme je suis très souvent en direct de façon très intuitive et bien pour le coup voilà si les vidéos que je fais sur cette chaîne vous intéressent et bien ça vous permettra d'en être informé. Et c'est parti ! C'est parti avec comme vous l'avez remarqué un tirage hyper simple. Parce que pour moi on n'a pas besoin du tout du tout du tout de faire compliquer pas de faire compliquer. Les trois lames du tarot en tout cas pour moi déjà suffisent suffisent vraiment à surtout les arcades majeurs à à nous parler à donner l'énergie ambiante du moment. et du coup là j'enchaîne avec le tirage de mes trois arcanes. Je sais que parfois je vous les donne au fur et à mesure ce que je ressens mais là pour le coup je sens de le faire plutôt comme ça donc pour l'ambiance pour l'ambiance de cette de cette pleine lune qui si je me trompe pas en plus je crois qu'on a une éclipse également. Alors là je suis pas du tout astrologue mais il me semble qu'il y a aussi une éclipse. On a tiré le juge, j'ai tiré le jugement, l'arcane 20, l'arcane 9 de la justice et la papesse. Alors pour moi ce que je ce que je ce que j'ai vraiment envie de vous transmettre là comme message à travers ce tirage c'est que vous fassiez c'est le moment c'est le moment de faire un gros focus. sur sur ce que vous voulez semer de nouveau dans votre vie sur les petites graines que vous voulez faire entrer. c'est la période du changement, la réalisation de soi, c'est le moment où justement où on vous claironne que oh là maintenant ok ça fait un moment qu'on te dit qu'il faut que tu largues l'ancien d'accord ? Donc écoute-toi, écoute-toi vraiment, fais rentrer l'arc l'ancien pour faire rentrer du nouveau. Commence à semer des petites graines dans ta vie, des petites graines qui te font du bien. des petites graines, des petites graines je vais dire, des petites graines de bonheur, des petites graines qui t'apportent une grande satisfaction personnelle. Faites le focus sur ce que vous voulez, sur ce que vous voulez faire rentrer, sur ce qui vous apporte l'équilibre. sur ce qui va vous permettre, voilà, de vraiment de vous réaliser. Et posez l'intention, posez l'intention de vraiment de faire rentrer le nouveau, de faire rentrer ce qui vous apporte vraiment du. de la joie, de la paix. Qu'est-ce que vous voulez laisser derrière vous que vous ne supportez plus ? Et qu'est-ce que vous voulez faire rentrer ? Et quand je parle de poser l'intention, je sais que j'ai une de mes clientes justement qui m'a demandé ça veut dire quoi poser l'intention. Poser l'intention, c'est vraiment le moment de le faire avec cette pleine lune. C'est d'être présente à soi et de se centrer sur soi en le formulant même oralement s'il le faut. parce que le dire c'est une chose mais par exemple, enfin, vous le dire là dans cette vidéo c'est une chose. Mais s'il le faut, c'est se dire, je pose l'intention claire de prendre un moment pour moi, d'être bien présente dans mon corps et d'être attentive à mes pensées, de faire revenir mon mental dans mon corps, vraiment là maintenant, d'être présente à moi, sans laisser mon mental vagabonder à droite, à gauche, aller faire les courses, enfin aux préoccupations que vous pouvez avoir, en le recentrant systématiquement dans votre corps, en posant l'intention de vous dire je suis là, bien présente à moi, dans mon corps. Et maintenant, là, aujourd'hui, je vais décider de ce que je veux faire rentrer de nouveau dans ma vie, de ce qui va m'apporter de l'équilibre. Quand je dis de nouveau, ça peut être une formation, un nouvel apprentissage, ou alors de suivre, de suivre aussi votre intuition, de suivre vraiment ce qui vous apporte de façon, ce qui vous apporte, mais de façon très, j'allais dire spirituelle, de façon vraiment en écoutant, en écoutant vos envies, vos élans profonds. Qu'est-ce que vous voulez faire rentrer de nouveau qui vous apporte cet équilibre, ce bien-être dans votre vie ? Alors, posez cette intention, commencez par ça en premier, donc posez l'intention, formulez clairement que vous posez votre intention, que vous êtes présente dans votre corps, et que vous êtes là pour vous accorder un moment pour vous, pour visualiser, pour voir ce que vous voulez vraiment faire rentrer dans votre vie. Et justement, là, on passe au point 2, quand on pose l'intention, on se centre sur soi, on est bien présente à soi, bien présente dans son corps et dans sa tête, et on visualise en deuxième étape, on visualise ce qu'on veut faire entrer de nouveau, on visualise cette écoute de soi profonde, on visualise vraiment ce qu'on a envie de faire, cet élan profond, cet élan du cœur, celui qui va nous apporter cet équilibre. Qu'est-ce qu'on veut semer nos petites graines ? Qu'est-ce qu'on veut semer pour soi ? Et puis ensuite, en troisième étape, posez l'intention, c'est utiliser vos sens. C'est ok, vous visualisez ce que vous voulez. Ok, ça veut peut-être dire que justement, vous attaquez une formation qui vous tient vraiment à cœur, un nouveau apprentissage, peut-être aussi un déménagement, quelque chose de nouveau. Ça vous tient à cœur, d'accord, mais ressentez-le. Troisième étape, posez l'intention, ressentir. Ressentir en utilisant vos sens. L'odorat, si c'est par exemple, je ne sais pas moi, une formation qui touche, qui est dans la nature, qui est sentir, voilà, l'odorat, le toucher également. Connectez-vous à vos sens, à l'ouïe, voilà. Ressentez ce que vous voulez, ressentez ces petites graines-là que vous semez. Ressentez-les quand elles vont commencer à germer et justement, est-ce qu'elles vont provoquer chez vous ? Comment vous allez vous sentir ? Poser l'intention, c'est ça, c'est cette écoute de soi, en s'accordant ce moment pour soi, avec ces trois étapes que je viens de décrire. La présence à soi, la visualisation et l'écoute du ressenti de ses sens en troisième étape. Personnellement, vous voyez justement, je fais ce tirage et en fait, moi je me rends compte personnellement que dans ma vie depuis un an, je me dis que je dois lâcher quelque chose qui commence à devenir de plus en plus pesant pour moi. Et en fait, je le repousse et je le repousse et je le repousse. J'ai fait plein de changements, j'ai semé des petites graines. Certaines ont germé plus vite que d'autres, ça c'est ok, c'est normal. Mais en l'occurrence, ce changement-là, je sais qu'il faut que je le fasse et pour le coup, je ne le fais toujours pas et je procrastine là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'il est très dérangeant pour moi. Et justement, justement, pour moi avec la papesse, on invite aussi vraiment à s'écouter. Et c'est le moment de prendre du recul pour mettre en lumière, pour mettre en lumière nos croyances. Celles qui sont aidantes, celles qui vont nous aider à évoluer et celles par contre qui nous empêchent de réaliser ce qu'on veut. Et je reviens à ce que je vous partageais juste avant. En ce qui me concerne, je vous donne un exemple personnel. C'est que vous voyez, en ce qui me concerne, moi j'ai la peur du manque. Cette peur, je l'avais déjà travaillée lorsque je m'étais mise à mon compte il y a 10 ans de ça. Et à l'époque, pourtant, j'étais avec mon mari et il était là. Et du coup, lui clairement, il m'avait dit, c'est ok Isabelle, vas-y. Et moi, j'avais cette peur de manquer en fait. Et là, en l'occurrence, le changement, je dois à nouveau un des changements, parce que les autres, c'est bon, je les ai initiés, mais celui-ci, toujours pas. Un des changements que je dois toujours faire, donc depuis un an à peu près, je ne le fais toujours pas, parce que je me rends compte qu'il y a à nouveau cette peur du manque qui arrive. Donc, oui, je l'avais traversée, j'avais évolué, mais vous voyez, il y avait mon mari près de moi, il y avait quand même cette sécurité-là. Et j'avais quand même franchi ce palais et ok, je l'avais traversée. Du coup, je pensais que c'était ok. Mais au bout du compte, maintenant que je me retrouve seule, et bien je m'aperçois qu'elle vient à nouveau me titiller cette peur du manque pour me faire encore évoluer et me dire, bah allez, maintenant. Maintenant, t'es capable, t'es capable, et tu vas y arriver, et complètement seule. Complètement seule. Ecoute-toi, fais encore à rentrer peut-être de nouveaux acquis, pour être bien sûr de toi, mais vas-y. Vas-y. Et c'est ça en fait, cette pleine lune, c'est ça. C'est un big changement, c'est quelque chose qu'on doit effectuer de gros changements, enfin de gros changements. C'est un boom quoi. C'est-à-dire que là, ce qui est en train de m'arriver, moi personnellement, c'est que je me retrouve à être confrontée à une situation que je n'attendais pas du tout, et qui fait que je vais être obligée de faire ce changement en fait. Je vais d'ici, si ça continue, être dans l'obligation d'effectuer ce changement, alors que, parce que la situation a encore évolué d'une manière que je n'attendais pas du tout, personnellement. Alors justement, vous voyez, ok j'ai cette peur du manque, et du coup, on me ramène ça sur la table, et on me dit, et on me dit, que vraiment je dois le faire en fait. Que vraiment je dois le faire, et que, et du coup on m'amène à un problème auquel je n'avais pas du tout pensé, qui fait que ça me met dans une position hyper inconfortable, dans laquelle je n'ai pas du tout envie de rentrer, qui ne correspond absolument pas, pour me pousser justement à larguer le truc en fait. Voilà, à larguer le truc, à larguer ce qui me cause cette peur du manque, pour me faire évoluer. Alors voilà, là je, c'était un exemple personnel pour vous dire qu'on est dans une période en fait, où ça booste grave, et que si on ne prend pas les, si on ne fait pas justement certains changements, et bien on va vous amener, moi en l'occurrence c'est le cas actuellement, une situation qu'on n'attend pas du tout, mais qui fait que forcément ça nous amène sur ce qu'on a à travailler sur soi, sur notre évolution. Donc moi ma peur du manque, je l'avais déjà travaillé, mais j'avais mon mari qui était là, qui m'apportait une sécurité, et là pour le coup, je suis seule, et là pour le coup, ça vient me dire, tu vois la situation là maintenant qui se présente, tu ne la supportes plus, donc qu'est-ce que tu veux vraiment ? Et est-ce que cette peur du manque, elle est vraiment justifiée ? Qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce que ce n'est pas le moment de te faire complètement confiance ? Et voilà, c'est le jugement quoi, c'est la réalisation de soi, c'est vraiment s'écouter, et c'est vraiment prendre du recul, et c'est se faire complètement confiance pour trouver son équilibre. C'est vraiment ça pour moi, cette période actuelle, et c'est passer à l'action, et c'est le faire. Parce que bien sûr, moi j'avais conscience de ce qu'il fallait que je change. Oui, j'ai fait pas mal de changements, mais il y en a un en l'occurrence qui est assez important, que je n'ai toujours pas fait, par cette peur du manque. Mais à un moment, savoir, avoir conscience des choses, de ce qui est bon pour soi, pour son équilibre, oui, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais se connecter à ce qui compte vraiment pour nous, et passer ensuite à l'action, c'est absolument nécessaire pour pouvoir le... C'est absolument nécessaire pour pouvoir justement faire que les choses changent pour nous, et pour pouvoir trouver ce fameux équilibre. C'est comme, vous savez, c'est comme le sport, clairement. On se sent mal, par exemple, parce qu'on a des kilos en trop, la perte de poids, on se sent mal dans son corps. Le corps nous dit, dès qu'on bouge, qu'on se sent essoufflé, que du coup notre santé elle est pas bonne, et qu'il faut vraiment qu'on agisse, qu'on fasse quelque chose dans notre vie. Il faut vraiment que du coup on revoie son alimentation, on est complètement plombé, complètement fatigué, on n'en peut plus. Et en fait, on fait toujours rien, toujours rien, sauf que notre corps, à un moment, il nous cause des problèmes de genoux, parce que justement on est en surpoids, et qu'on n'arrive plus à bouger correctement. Il nous provoque, voilà, dès qu'on fait le moins de mouvements, on n'arrive plus à respirer, on se sent hyper essoufflé, on a du coup un rythme cardiaque hyper rapide, et là le corps il nous le signale, clairement. Mais on le sait, du coup, on en a conscience, on sait qu'il faut changer ça. Mais, clairement, si on rééquilibre pas son alimentation, si on se met pas à bouger régulièrement, y'a rien qui se passera. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Donc, voilà, ça c'est un exemple, je pense, qui parle. Et ben, c'est un... C'est l'équilibre, voyez, c'est ce fameux équilibre. C'est fou, hein, parce que de ces lames, moi je pars dans des trucs. Donc, mais voilà, c'est très, c'est très, comme je disais, c'est très intuitif, et c'est là où ça me mène, hein. C'est l'âme me mène... Je suis complètement mon instinct, en effet, et complètement mon intuition. Mais on est réellement... Et pourtant, vous voyez, j'ai pas aussi l'amoureux qui sort, il y a la carte du choix ou... Mais pour moi, on est vraiment dans un moment où il faut laisser aller ce qui est toxique pour soi. Le surpoids, c'est toxique pour soi. C'est toxique pour son corps, c'est toxique surtout pour sa santé avant tout. Et bien là, écoutez-vous à fond, écoutez votre corps, écoutez-vous. Et initiez du nouveau, initiez de nouvelles formations. Avec, vous voyez, la papesse, on est vraiment dans ce côté où on s'écoute et on a envie de faire rentrer, peut-être, voilà, apprendre, apprendre, voilà, comme je disais tout à l'heure, une nouvelle formation. Mais c'est vraiment la question de faire rentrer de nouvelles opportunités aussi. Voilà, c'est ce que je cherche depuis tout à l'heure aussi. Larguer l'ancien, ça veut dire faire un choix, bien sûr. C'est hyper inconfortable, je suis en plein dedans, donc je sais de quoi je parle. Je reviens sur ma peur du manque, donc c'est hyper inconfortable. Mais quand on largue ce qui est toxique pour soi, ce qui nous rend mal, voilà, je parlais des kilos supplémentaires tout à l'heure, ce qui nuit à notre santé. Quand on largue ça et qu'on décide de se prendre en main et de faire attention à soi, eh bien, qu'est-ce qu'on se sent mieux ensuite ? Et c'est le nouveau qui arrive. Mais ça nécessite bien sûr de passer à l'action. Parce que ça ne va pas nous tomber du ciel comme ça. Ou alors, si on ne passe pas à l'action, il arrive là, moi qui ai pas mal procrastiné ces derniers temps sur ce sujet, puisque ça fait un an, je sais qu'il faut que je fasse ce changement. Eh bien, il arrive une situation qui fait que ça va nous tirer la sonnette d'alarme en disant « Ah ah, là c'est toxique pour toi ». Pour le surpoids, il arrive peut-être un problème cardiaque par exemple. Un problème de santé qui va venir dire « Eh eh eh, ton surpoids là, maintenant, voilà ce qu'il génère chez toi, attention ! » Est-ce qu'il faut obligatoirement en arriver là ? Ben là, on est dans une période où ça nous pousse. Ça nous pousse à faire ce choix, ça nous pousse dans notre évolution, mais c'est hyper bénéfique en fait. Et c'est comme ça vraiment qu'il faut le prendre. C'est hyper bénéfique. C'est pour votre santé quand je parlais de surpoids. C'est pour votre évolution en ce qui concerne ma peur du manque. Je l'ai déjà franchi une fois, mais à un certain niveau, à un certain palier. Et ben là, pour le coup, ça me fait évoluer et ça me fait grandir. Mais en tout cas, ce qui m'arrive est super toxique autour de moi. Donc, il faut que ça change, clairement. Parce que je suis ma priorité. Parce que prendre soin de moi, c'est ma priorité. Ça passe avant tout. Parce que je le mérite et parce que vous le méritez aussi. Donc, c'est important. Voilà, Mérène, moi je vais finir là-dessus ce tirage. Merci de commenter et de me dire ce que vous en pensez, comment ça vous parle. De liker si ça vous a plu et si ça vous a pas plu. De le faire savoir aussi. Ça sera avec plaisir que je vous lirai. Je vous retrouve dans une toute prochaine vidéo. Je vous embrasse bien fort. A très bientôt. Bye bye. Sous-titrage line 1 – Sous-titrage FR 2021